Je cite une victime. Faut que je fouille dans ta culotte, t'es sale, ça me dégoûte, tu sens mauvais. Je vais te fouiller dans la chatte. Qui a bien pu dire ça en glissant la main dans les parties génitales d'une jeune étudiante ? Des prédateurs sexuels ? Des criminels ? Il s'agit de policiers, lors d'une fouille au corps, mardi dernier dans ma circonscription. Quatre jeunes femmes ont porté plainte, une enquête de l'IGPN est ouverte. Ma première question est simple, monsieur le ministre. Rendez-vous hommage à ces agents ou sanctionnez-vous ces pratiques et allez-vous surprendre les agents pendant la durée de l'enquête ? Il s'agit de votre responsabilité, monsieur le ministre. Partout en France, les faits sont accablants. Des placements en garde à vue sans motif se multiplient. Rien que jeudi soir, 292 interpellations, 283 ont été classées sans suite. Hier, 300 interpellations. Combien de jours encore continuerez-vous à organiser la détention arbitraire de notre pays ? Dans un moment d'une contestation politique et sociale largement soutenue. Votre réponse, c'est le nassage, le matraquage, les bombes de désencerclement et les tirs tendus. Comme vous, je voudrais avoir un mot pour ces 394 policiers et gendarmes blessés. Vous dire également que depuis six jours, les policiers et les gendarmes font face, et je l'ai dit tout à l'heure, à 1500 opérations non déclarées. Et je veux d'ailleurs dire aujourd'hui qu'il n'est pas dans l'état de droit de s'en prendre à des bâtiments publics, de saccager des mairies, de mettre le feu à des préfectures, de jeter des cocktails Molotov sur les gendarmes et sur les policiers. Et je vous remercie de soutenir ces personnes qui sont de véritables ouvriers de la sécurité. Vous comparez des dégradations aux bâtiments, à des violences sexistes et sexuelles. Nous ne nous habiterons jamais à votre indignité, monsieur le ministre. Je voudrais ici d'ailleurs vous rappeler qu'en s'agissant des enquêtes de l'IGPN et de l'IGGN, elles sont conduites sous les procureurs de la République et que chacun devrait respecter la justice.